Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du calendrier de contenu annuel 2021. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer concrètement comment fonctionne le calendrier que je vous ai proposé en téléchargement. Mais aussi, je vais vous proposer une technique très simple de marketing automation, c'est-à-dire comment automatiser vos contenus et ne plus avoir à rester chaque jour sur vos réseaux sociaux, à publier ou à rechercher des idées de publication. Donc concrètement, je vous ai fait parvenir cette calendrier pour pouvoir vous donner la possibilité de voir quelles sont les différentes typologies de contenu que vous pouvez avoir, quel que soit votre type de business. Ça fonctionne avec tous les types de business, il faut juste avoir un peu de créativité pour savoir comment appliquer cela à votre secteur. Donc concrètement, ça se situe en trois phases. Donc vous avez la partie code couleur qui vous permet donc d'identifier les différents types de contenu. On a le contenu D-Snack Content, Evergreen Content, D-Content et Brand Content. Donc voilà les différents types de contenu que vous avez. Et c'est représenté par un code couleur que j'ai mis en avant. Vous avez ici dans les notes, je vous ai donné la signification de chaque type de contenu. Et tout simplement, vous avez aussi en deuxième partie, donc les différents projets que vous pourriez avoir concernant votre propre activité. Donc concrètement, ce que ça se présente, c'est que en vert, ici, on a le contenu Evergreen. Le contenu Evergreen, je vais l'expliquer tout de suite comme ça, ce sera beaucoup plus clair. C'est-à-dire un contenu toujours ouvert, c'est-à-dire toujours à la page du jour, qui ne va pas s'estomper avec le temps. C'est-à-dire que si l'année prochaine, un de vos abonnés tombe sur ce contenu, les conseils que vous avez proposés, donc les conseils pratiques que vous avez proposés, seront toujours valables. Ce qui n'est pas forcément le cas pour une promotion, par exemple, qui clairement, lorsque la période de promo est finie, c'est terminé. Ou alors pour un live qui est déjà passé et qui n'y aura pas donc lieu. Donc c'est vraiment la différence que vous devez faire par rapport au contenu que vous proposez. C'est-à-dire un contenu Evergreen, c'est quelque chose qui va toujours rester dans le temps. C'est vraiment important d'avoir cette notion d'esprit parce que du coup, lorsque vous créez un contenu Evergreen, c'est un contenu plus ou moins unique. Vous ne pouvez pas le refaire à l'infini. Donc vraiment, il faut réfléchir à ces stratégies de contenu. J'en ai mis plusieurs, plusieurs types possibles. Donc il y a les tutos produits, il y a les guides d'achat comparatif en fonction d'autres activités. Ce sera pertinent ou pas de multiplier le nombre de possibilités de contenu Evergreen ou pas du tout. Donc moi, ce que je vous propose comme stratégie très simple parce que, bien évidemment, les typologies de contenu ne dépendent que de votre business. Mais vous pouvez vraiment adapter à votre business. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Je ne vous conseille même pas de tout faire. Mais ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'on peut vraiment faire un contenu par jour pour avoir différents types de contenu sur ses réseaux sociaux jusqu'à la fin du mois en fait. Donc concrètement, vous pouvez faire un contenu par jour sans avoir le même contenu du jour à l'autre mais toujours en étant aussi varié et aussi pertinent concernant son activité. C'est vraiment ça le but d'un calendrier éditorial. C'est que chaque jour, chaque semaine, chaque mois, donc vous avez tous les mois de l'année là, vous avez un contenu qui est vraiment adapté à votre audience. Et en plus, vous allez rythmer avec, donc là, je vous ai mis en marron, les différents événements de l'année. Donc concrètement, le mois de janvier, c'était vraiment un modèle pour vous montrer les différents types de contenus mais si vous allez en février, vous n'aurez que les événements. Donc là, vous avez les événements, c'est vraiment ce qui est important de savoir les événements de l'année, la Chandler à Saint-Ventin, bon là, on est un peu dans ces mois-là. Et vous avez ensuite, passage à l'heure d'été, Paris Fashion Week, journée internationale de la fin, voici des dates très importantes pour certains qui vont être plus importantes que d'autres. Évidemment, si vous êtes dans la mode, Paris Fashion Week, ça va vous parler. Mais si vous n'êtes pas dedans, bon voilà, à voir si ça vous vaut la peine ou pas. Pareil, donc toute l'année, vous aurez donc ces différentes périodes. Donc, faites du travail, faites des mères, en juin, faites des paires, faites de la musique, Bac français, soldi, etc., 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 je ne vous montre pas tout. Voilà, vous ferez vous-même rapidement le tour. Et donc, concrètement, qu'est-ce que vous devez savoir ? C'est que le contenu, donc sur le web, il faut vraiment constamment le renouveler. Ça, je pense que pour la plupart, vous avez compris l'intérêt de renouveler le contenu pour générer donc justement de l'interaction avec sa communauté. Et ces différents contenus ont différents objectifs. Je prends par exemple celui du Snack Content, qui est un contenu rapide à consommer. Ce qui signifie que lorsque vous faites ce contenu, ça n'a pas d'intérêt de vouloir prolonger une relation sur le long terme avec vos abonnés. Ce qui est à l'inverse le cas du contenu Deep Content, qui est un contenu rédactionnel pour la plupart du temps, qui nécessite donc de rédiger un contenu qui est très long, mais qui va aller très en profondeur, d'où le terme Deep, dans votre expertise ou dans votre activité. Si je prends un exemple très simple pour vous faire un parallèle, si vous êtes un vendeur de chaussures, vous vendez par exemple des chaussures du type Nike, Nike par exemple, ils vont faire un contenu rédactionnel concernant la solidité de leurs chaussures. On rédige un article pour expliquer pourquoi leurs chaussures sont solides, sont plus résistantes que leurs concurrents, etc. Si on prend le contenu Snack, par exemple, Snack peut faire des blagues ou des devinettes sur quelle est la signature la plus célèbre qui commence par un V, etc. Je vous dis vraiment n'importe quoi, mais c'est pour vous mettre en avant quels sont les différents contenus que vous pouvez mettre en avant sur votre marque. Pareil, si on prend l'exemple de Nike, il peut mettre en avant du contenu brand qui va concerner la marque, du coup, faire des vidéos de mise en avant du produit, ce qu'ils font déjà beaucoup, Nike. Si vous allez sur les réseaux sociaux de Nike, vous allez voir qu'ils ont des publicités. Ils font du guerrilla marketing aussi. Guerrilla marketing, c'est des actions de publicité commerciale dans la rue. On va peut-être, par exemple, vendre des chaussures aux passants ou donner des chaussures gratuitement aux passants pour faire parler la marque et pouvoir déployer une action de vidéo grand public comme ça. Ce sont différents exemples de contenus qui sont vraiment associés à une typologie de contenu. J'insiste bien sur la typologie parce que c'est vraiment important d'avoir cette différence. Là, vous avez des contenus promotionnels. C'est vraiment très simple. Ça, c'est vraiment pour montrer directement l'aspect promotionnel. Si vous avez des réductions à faire, je les ai mis de manière très stratégique 30% pour la rentrée avant la rentrée des classes. Que vous faites un rappel ensuite juste deux, trois jours après. Ensuite, dernier jour de rappel. Il faut vraiment savoir que les promotions, il ne faut pas qu'elles durent trop longtemps dans le temps. Une semaine, maximum deux, c'est très bien pour une promo. Pour commencer lorsque vous faites des promotions, il faut vraiment qu'elles soient situées dans le temps. Si elles durent trop longtemps, les gens ne vont pas acheter. Ils ne vont pas avoir l'urgence et ils ne vont pas acheter tout simplement. C'est vraiment l'intérêt aujourd'hui que je vous propose concernant les différentes typologies de contenu. Maintenant, ce que vous pouvez faire, vous pouvez soit, comme je vous l'ai dit, faire du contenu chaque jour, faire un jour. Là, je vais faire du contenu tel jour, je vais faire du contenu tel jour. Mais pour la plupart du temps, ça va être non seulement très énergivore, mais en plus, ça va être demandé énormément de temps chaque jour. Donc, vous devez prendre une heure pour pouvoir faire ce type de contenu. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est d'une chose, soit vous contentez de faire seulement quelques types de contenu. Si vous faites soit du snack, soit de l'Evergreen, deux maximum, trois si vous êtes vraiment, voilà, si vous n'êtes pas tout seul dans votre business, que vous êtes à deux ou trois, vous pouvez vous partager chacun un type de contenu. Et puis, vous faites chacun, toi, tu fais la semaine d'avant, tu fais deux contenus brand. Moi, je fais du snack la semaine d'après, etc., etc. Bref, vous vous partagez comme vous voulez. Et là, ça peut être intéressant de fonctionner dans ce type-là. Maintenant, si vous êtes tout seul dans votre business, si c'est votre cas, si c'est le cas comme moi, tout simplement, je vais vous conseiller un outil qui va vous permettre très rapidement d'automatiser tous vos process. Et cet outil, il s'appelle OutSuite. OutSuite, c'est un outil qui est à la base payant, qui est censé être pour les entreprises, mais il y a un moyen de l'avoir gratuitement. Je vous le montre tout de suite, comme ça, c'est fait. Vous allez sur Google, vous tapez OutSuite, et en fait, vous allez tomber sur des annonces payantes. Et là, si vous cliquez dessus, tout de suite, ils vont vous emmener sur les forfaits qui sont payants. Donc, c'est très important que lorsque vous allez sur Google et que vous tapez OutSuite, vous rajoutez gratuit derrière. Et là, on va vous montrer l'onglet du lien de redirection vers OutSuite gratuit. Et vous allez avoir la partie gratuite avec trois médias sociaux disponibles, 30 messages programmés et un utilisateur. Donc, c'est largement suffisant. Sachez que 30 messages programmés, ça correspond bien à un mois quasiment de contenu. Donc, vous aurez juste à faire 30 messages programmés pour un réseau social. Et si vous en voulez plus, tout simplement, vous rajoutez une nouvelle adresse mail pour contrôler chacun de vos réseaux sociaux. En fait, tout simplement, je vous donne cette technique-là. Et donc, concrètement, voilà comment se présente l'outil. Il est très, très simple d'utilisation. Je ne vais pas vous montrer plus en détail comment ça fonctionne. Je vais juste montrer, voilà, le flux. C'est là où il y a tout simplement vos réseaux sociaux. Là, moi, j'ai connecté mon LinkedIn, là où je contrôle, ben voilà, tous les commentaires avec la possibilité de répondre directement depuis ou de suite. Là, j'ai connecté mon mur Facebook, de ma page Facebook. Je peux rajouter des flux concernant mes différents business, que ce soit Instagram, les posts, les hashtags programmés, les mises à jour, Facebook. Donc, voilà, je vous laisserai découvrir des outils plus en particulier. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, ça va être l'éditeur. Donc, l'éditeur, concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est la possibilité de programmer ses posters. Pardon, là, ce n'est pas ce que je voulais montrer. C'est ici, voilà, créer. Et donc, quand vous cliquez sur créer, vous allez pouvoir proposer... Je vais pouvoir proposer la création d'un poste et ici, on a la possibilité de sélectionner son réseau social. Hop. Et une fois qu'on sélectionne le réseau social, voilà, on peut sélectionner, donc, le texte. Donc là, vous reconnaissez, pardon, vous reconnaissez Instagram, tout simplement, sur la droite. Là, vous avez le résultat. Et vous avez aussi la possibilité, voilà, de sélectionner, donc, une image. Je vais prendre une image au hasard, là, je n'ai pas d'image, là, je n'ai pas d'image. Hop, voilà, je vais prendre mon logo. Quand vous le mettez là, vous allez voir que ça se charge très rapidement. Hop, voilà. Et vous mettez un texte. Hop, là. Et ensuite, vous programmez pour plus tard. Voilà, vous sélectionnez vraiment la période à laquelle vous voulez programmer. Donc, si c'est aujourd'hui, vous programmez aujourd'hui. Si c'est demain, vous programmez demain, etc. Vous choisissez l'heure et ensuite, vous tapez sur fin. C'est vraiment très intéressant comme outil. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous proposer pour cette partie-là. Et ensuite, vous pouvez le faire pour chaque réseau social. Donc, vous aurez juste trois réseaux sociaux à connecter. Et ensuite, voilà, vous vous arrangez comme vous voulez pour les différentes tâches. Voilà pour cette partie formation. J'espère que ça a été très clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, donc, à me contacter. Et je vous laisse juste après le cinéage de la vidéo. Justement, vous pouvez cliquer juste en dessous, juste sur le lien en dessous. Pour avoir un peu plus d'informations sur les formations que je propose dans le futur. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada